Selon les rumeurs, Meghan Markle et le prince Harry feraient une apparition au mariage de Brooklyn Beckham et le couple ferait preuve d'un manque d'empathie s'ils décidaient d'y assister, a déclaré un expert en relations publiques. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ne faisaient pas partie de la congrégation qui s'est réunie à l'abbaye de Westminster pour rendre hommage au prince Philippe à la fin du mois dernier. En mars, un porte-parole du couple a révélé qu'il ne se rendrait pas au Royaume-Uni pour assister à la cérémonie en l'honneur du défunt duc d'Edimbourg décédé en avril dernier. Les observateurs royaux ont émis l'hypothèse que le duc et la duchesse de Sussex figurent sur la liste des invités pour un autre événement de grande envergure, à savoir le mariage de Brooklyn Beckham avec sa fiancée Nicola Peltz. Brooklyn épousera l'actrice Nicola samedi 9 avril dans la propriété familiale en bord de mer à Palm Beach, en Floride. La destination des noces n'est qu'à quelques minutes de vol de la maison de Harry et Meghan à Montecuito. Le spécialiste des relations publiques Paul McKenzie-Cermyns estime que le couple ne regagnera pas la confiance du public britannique s'il choisit d'assister à la cérémonie. L'expert en relations publiques pense que choisir d'y assister serait une mauvaise décision pour le duc et la duchesse de Sussex. Il affirme que le couple est apparemment incapable de lire la pièce et qu'un y assistant, il montrerait un manque d'empathie. Il a déclaré au Daily Star, Harry et Meghan ont choisi de ne pas assister, au mémorial, invoquant des problèmes de sécurité comme raison. Pourtant, ils n'ont aucun scrupule à assister à un mariage dirigé par une célébrité où le marié épouse la fille d'un milliardaire en Floride. Si Esti franchement des connards pointe il y a quelques mois, le couple affirmait vouloir regagner la confiance du public. Leurs actions suggèrent que le contraire est vrai. Ceux qui veulent vraiment, semble-t-il, si Esti vivent une vie à la Great Gatsby-esque où l'attention des médias brille toujours sur eux et où ils peuvent vivre une vie sonctueuse avec leurs célébrités et leurs amis influents. Point le publiciste a ajouté, ici, nous avons un couple apparemment incapable de lire la pièce, et un manque d'empathie manifeste en faveur de sa propre célébrité. Point la spéculation selon laquelle le couple assisterait à la fête a été monté après que Spice Girl MLB a révélé que Victoria et David Beckham inviteront leurs propres invités à la cérémonie. Les Beckham entretiennent des liens étroits avec la famille royale depuis plusieurs années et faisaient partie des invités qui se sont réunis à Windsor pour le mariage de Harry et Meghan en 2018. Pendant leur séjour en tant que membre de la famille royale, Meghan a publiquement montré son soutien à la créatrice de mode Victoria en portant ses pièces lors d'engagement officiel. Le prince Harry partage également une relation de longue date avec l'ancien footballeur professionnel, David. En février 2020, David a parlé de sa relation avec Harry, qualifiant le royal d'incroyable. L'ancien joueur de Manchester United a félicité l'ancien royal senior pour avoir grandi et a discuté des projets de Harry de déménager en Californie, où lui et sa femme Victoria ont également une base. Il a déclaré à e-online, je n'aille pas parler à Harry de son déménagement. Nous parlons en tant qu'amis et si est-il la chose la plus importante pour moi. Je pense qu'il aime être un jeune père pour la première fois et si est-il ce dont nous avons toujours parlé. Point David a ajouté, nous l'aimons et si est-il une personne incroyable, et si est-il la chose la plus importante, mais je suis fière de le voir grandir en tant qu'individu et être cette personne que chaque père veut être. Point un certain nombre d'amis proches de Victoria et David devraient être présents au noce de Brooklyn. Parmi les invités figure Gordon Ramsay, Eva Longoria et les Spice Girls.melba a confirmé qu'elle serait présente avec sa mère lors d'une apparition dans l'émission Lorraine. Le mariage Beckham Peltz est couvert exclusivement par Vogue.